bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du lc 650 de la marque ap man je vous avais présenté dernièrement de la marque ap man le lc 450 qui est au prix de 69 euros 99 je vous mettrai donc en description le lien des deux produits est également juste ici le lien de la vidéo celui ci est très souvent dans les ventes flash au prix de 155 euros pour avoir ensemble quels sont les avantages et les désavantages qui permettent à ce vidéo projecteur de se placer à ce prix là on va donc voir ensemble la qualité d'image un point négatif qu'on trouve généralement souvent pour des vidéos projecteurs dans cette gamme de prix c'est le bruit durant l'utilisation on n'a pas forcément un comparatif lorsqu'on achète notre premier vidéo projecteur on va donc le comparer à d'autres vidéos projecteurs pour avoir un peu une notion au niveau du bruit également c'est un vidéo projecteur qui dispose donc de deux haut parleurs on va donc tester sa qualité sonore on va voir si on a quelque chose de puissant ou non et surtout si on a une bonne qualité auditive par la suite venir ajouter ici un petit émetteur récepteur bluetooth ça va donc me permettre de connecter deux enceintes en bluetooth au vidéo projecteur et donc de gagner en réalisme lors de l'utilisation en projection je vous mettrai un petit code de 30% pour ce produit vous retrouverez tout ça dans la description juste en bas qui si on retrouvera en images une présentation du lc150 donc un videoprojecteur lcd donc juste ici on va retrouver donc la résolution native donc pour du 1080p ici il nous annonce une diagonale maximum en 300 pouces le ratio de contraste en 5000 pour 1 et la durée de vie de la led ici donc 50 mille heures on va donc l'ouvrir et voir ce qui se trouve à l'intérieur donc ici on va retrouver une petite carte donc pour nous remercier on retrouvera également donc les réseaux sociaux sur lesquels vous allez pouvoir retrouver la marque et donc l'adresse mail pour contacter le support ici on va donc retrouver un manuel d'utilisation qui est en anglais en allemand en français en italien en espagnol et en japonais également on va retrouver un câble hdmi ici on aura donc un câble jack rca pour donc le connecter par exemple à une vieille console ici on aura donc quatre petits cache qu'on va pouvoir venir insérer juste en dessous ici pour si on souhaite insérer donc des vis pour l'installer au plafond ou alors pour venir les remplacer si on pose directement comme ceci également on aura le cordon d'alimentation et donc la télécommande que voici donc voici à quoi ressemble le lc 650 c'est pas un gros vidéo projecteur en termes de poids comparé à ce que j'ai pu avoir entre les mains c'est franchement pas le plus lourd on aura donc ici un petit cache pour la lentille d'ici on va donc pouvoir régler le focus pour ce qui est du réglage trapezoidal vous allez pouvoir le faire directement en électronique avec la télécommande avec ces deux touches ici on va donc retrouver le bouton pour l'allumer ou pour l'éteindre à l'avant on aura donc ici un infrarouge donc des grilles d'aération ici on va donc pouvoir appuyer si on souhaite pour projeter vers le haut à l'arrière on va donc retrouver ici l'entrée pour l'alimentation ici un port infrarouge l'entrée hdmi ici on aura donc l'entrée usb 1 usb 2 l'entrée avait et donc l'entrée auxiliaire sur laquelle vous allez pouvoir venir connecter des enceintes afin que vous puissiez avoir un aperçu du bruit j'ai donc placé ici mon téléphone donc avec une application donc sonomètre pour donc mesurer l'intensité du bruit en décibels je vais donc l'allumer je vais donc également poser le casque que j'ai sur la tête avec donc le micro pour vous puissiez avoir un meilleur aperçu on est donc ici à 57 on va donc faire un essai avec un autre vidéo projecteur pour que vous puissiez avoir un bon aperçu même procédé je vais donc l'allumer poser le casque histoire que vous puissiez avoir un aperçu au niveau du son et donc également ici au niveau de l'affichage on 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 est donc pour celui ci à 63 on va également tester le premier vidéo projecteur donc de la marque le lc450 pour que vous puissiez également avoir un aperçu au niveau du bruit en fonctionnement même procédé je vais donc poser mon casque à nouveau on 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 peut donc voir juste ici qu'on arrive à 52 au maximum. Je vais donc procéder au branchement du LC650, pour une meilleure utilisation je vais également ajouter ici un switch HDMI pour donc pouvoir connecter deux sources à l'arrière, pour pouvoir basculer par exemple d'une console de jeu ou donc au Fire Stick TV de chez Amazon. Donc c'est parti, on y va, on se retrouve tout de suite après les branchements. Ok, donc là on est sur le menu du Fire Stick TV de chez Amazon, mais avant de pouvoir regarder la qualité d'image, on va donc regarder au niveau des réglages. Donc ici on a le mode image qui nous permet donc d'avoir une configuration donc avec ici vif. On va pouvoir modifier en standard également le mode doux ou alors le mode utilisateur qu'on va pouvoir venir configurer. On va revenir en arrière, on aura donc également la température des couleurs, donc ici avec le mode médium, chaud ou encore une fois utilisateur qu'on va également pouvoir configurer. Ici on aura donc le ratio d'aspect, donc là on est au mode automatique, on aura donc le 4 tiers juste ici, le 16 neuvième, le zoom 1 ou le zoom 2 qui vont nous permettre donc d'avoir une image plus grande. On va revenir en arrière, donc ici on va donc pouvoir réduire ou agrandir l'affichage. Donc moi je l'ai placé à 75% mais on pourrait totalement remonter à 100% ce qui nous permettrait donc d'avoir une image encore bien plus grande. Voilà donc là on a 97, 98, 99 et voici le 100. Ça prend carrément tout le mur. Voilà donc également les sources auto qu'on va pouvoir mettre sur on ou sur off, dans le sens où lorsqu'on va lancer une source, elle va automatiquement être détectée. Et juste en dessous on aura donc la température de la LED. Donc on va pouvoir basculer pour passer donc configurer le son, donc là on est en mode standard, on va pouvoir passer en mode musique, film, sport ou encore une fois utilisateur pour configurer ce mode là. On aura donc le son Surround qu'on va pouvoir activer ou désactiver. Ici donc on va pouvoir venir configurer l'horloge. Donc Off Time, donc pour l'enlever, le temps de démarrage, le sommeil chronométré et donc le sommeil automatique. Donc ici on aura donc dans les options la langue, donc ici on s'est mis en français, le Keystone, OK. Donc la rotation pour donc si on souhaite mettre ce vidéoprojecteur au plafond. Et voilà, donc la mise à jour, le logiciel qui va pouvoir se faire donc par le port USB. Donc on pourra également restaurer les paramètres en mode d'usine. Donc là, ici on aura donc la version Appman LC650 V2 1.0.4C. On va pouvoir également choisir au niveau des sources, donc le USB 1, USB 2, HDMI ou alors AV. Voilà, donc je pense qu'on a fait un peu le tour au niveau des réglages. Donc voici un peu l'image qu'on aura. On a une image hyper colorée. Donc l'image est hyper nette comparée au vidéoprojecteur que j'ai en ma possession. Donc pour des 720p, je vois vraiment la différence. Une image beaucoup plus nette et des couleurs beaucoup plus intenses. OK, on va donc lancer une bande annonce et voir un peu au niveau de la qualité d'image ce que ça donne. On va monter le son pour voir ce que ça donne au niveau maximum. Avec donc les deux haut-parleurs du vidéoprojecteur. On a une très bonne qualité d'image. Et au niveau du son, ne serait-ce qu'avec les deux haut-parleurs intégrés dans le vidéoprojecteur, on a vraiment quelque chose de pas mal également. Pour plus de confort, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais connecter deux enceintes grâce à l'émetteur-récepteur que je vous ai présenté au début de la vidéo. Et on va voir la différence avec deux enceintes connectées en même temps. On va mettre un peu plus fort. On va mettre un peu plus fort. Franchement, c'est pas mal du tout. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va aller regarder une petite vidéo pour voir un peu ce que ça donne. Je vais aller sur YouTube. Je vais aller sur YouTube. Je vais aller sur YouTube. Vous voyez, au niveau des couleurs, franchement, c'est éclatant, c'est intense. On a vraiment quelque chose de très très bien. C'est vraiment la différence au niveau de netteté, au niveau de qualité d'image et au niveau des couleurs que je constate par rapport à mes anciens vidéoprojecteurs. Il fait réellement partie des vidéoprojecteurs les plus silencieux que j'ai pu avoir l'occasion de tester. Et au niveau rendu d'image, vous voyez par vous-même, c'est excellent. Je vous mettrai par la même occasion les dimensions de la diagonale que je n'ai pas calculé jusqu'ici. Je vous les mettrai donc à l'écran pour que vous puissiez avoir un aperçu de ce que vous pouvez avoir chez vous. Franchement, c'est génial. Ce qu'on va faire par la suite, c'est que je vais brancher la Nintendo Switch pour que vous puissiez également avoir un aperçu de chez vous de ce que ça peut donner en jeu vidéo. Et voilà, donc on va juste réduire un peu l'image parce que j'ai mon bureau juste en dessous avec l'écran PC pour l'adapter au niveau de mon mur. Je vais basculer. Allez, à 84, c'est pas mal. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Vous voyez, franchement, c'est génial que de jouer sur grand écran. Il y a franchement une très bonne qualité d'image. Bon, pas la peine d'aller plus loin. Je vous ai un peu montré la qualité d'image durant une bande-annonce. Vous avez pu voir au niveau de la qualité sonore, donc sans les enceintes en plus connectées. Au niveau qualité d'image, franchement, il n'y a absolument rien à dire. Au niveau qualité sonore, c'est pas forcément primordial que de venir ajouter deux enceintes. C'est franchement un très bon vidéoprojecteur que j'apprécie énormément. On va donc se retrouver maintenant pour une conclusion. Et donc, je vais vous donner mon avis sur les points positifs et négatifs que j'aurais pu détecter avec ce vidéoprojecteur. Et voilà, ça fait maintenant quelques semaines que j'utilise ce vidéoprojecteur. Entre-temps, j'ai pu modifier encore quelques paramètres au niveau de l'image. Je l'ai remis le mode en standard, ce qui est pour moi la meilleure résolution d'image qu'on puisse avoir avec ce vidéoprojecteur. On a effectivement du bruit lors de l'utilisation, mais rien d'incohérent pour un vidéoprojecteur dans cette gamme de prix. Au contraire, il fait vraiment partie des plus silencieux de ceux que j'ai pu tester. Mais c'est un détail qu'on oublie très vite lors de l'utilisation avec ces vidéoprojecteurs. Vous pourrez constater que ce vidéoprojecteur est également vendu par Amazon à environ 50 euros plus cher. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai le lien en description. Ça vous permettra donc d'aller différencier les prix. Je vous conseille néanmoins de l'acheter au bon moment, donc dans les ventes flashs, au prix de 155 euros. Ce qui est réellement un bon prix pour un vidéoprojecteur comme celui-ci pour du 1080p. Voilà, donc je pense avoir fait un peu le tour avec ce vidéoprojecteur. S'il y a des choses qui m'échappent, je vous invite à me poser vos questions dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me mettre un petit like. Moi, ça me fera super plaisir. D'autres tests arrivent par la suite, donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochains tests.